La question de la communication olfactive se pose également chez les primates. Pendant longtemps, ça a été considéré comme un sens qui n'était pas vraiment très intéressant pour les primates, mais en fait non, effectivement, les primates, via l'odeur, peuvent moduler leur relation sociale, c'est-à-dire reconnaître l'autre, discriminer l'autre aussi. On a des études qui ont montré qu'en fait, par exemple, les chimpanzés, via des odeurs, pouvaient discriminer les membres qui étaient de leur groupe ou d'un autre groupe. Les odeurs ont aussi un grand rôle dans la reconnaissance et dans le maintien du lien entre la mère et les enfants. On a plusieurs études qui montrent ce genre de choses. Et effectivement, certaines études qui sont allées chercher un peu plus loin au niveau de l'odeur d'un individu, donc l'odeur d'un individu, c'est son odeur générale corporelle, les aisselles, l'urine et les fesses. Et même les fesses, tout ça, dans tout ce genre de réceptacle à odeur, je dirais, les chercheurs ont pu trouver qu'en fonction des espèces, on a différentes informations qui sont encodées. Donc, ça peut être des informations sur l'espèce, sur le groupe, sur la parenté, le sexe, l'âge, le rang social, etc. Il y a vraiment plein d'informations qui peuvent être encodées. Et donc, on comprend bien que pour réguler des interactions sociales avec un individu qu'on ne connaît pas, par exemple, avoir accès à ces informations, ça permet de mieux appréhender l'interaction qui va se découler. Donc, il y a vraiment un intérêt. Mais du coup, ces informations, vous pouvez effectivement aussi comprendre de façon très facile qu'elles ont un grand intérêt pour trouver le partenaire sexuel, parce qu'on ne s'accouple pas avec n'importe qui, en général. Et donc, en fait, avoir accès à ces informations, ça va permettre de pouvoir guider les choix de reproduction, chercher le ou les meilleurs partenaires sexuels. Et donc, ça, ça a pu être démontré, enfin, en tout cas, il y a des évidences qui suggèrent qu'effectivement, les mâles inspectent des odeurs de femelles pour potentiellement s'accoupler avec elles, donc avoir accès à certaines informations. Donc, on a chez les babouins-olives, par exemple, des inspections de l'air anogénital, des gonflements. Et on a chez d'autres espèces, plutôt des espèces en Amérique du Sud, notamment, qui, là, on a les mâles qui inspectent les urines des femelles pour essayer de déterminer un peu quand est-ce qu'on peut négocier une relation. Et des chercheurs sont allés un petit peu plus loin, et là, ils se sont dit, OK, alors, on va regarder dans ces odeurs, est-ce qu'il y a vraiment des informations qui permettraient aux mâles de timer leur effort reproducteur ? Parce que l'important, ce n'est pas juste de s'accoupler avec quelqu'un, c'est aussi de s'accoupler au bon moment, au moment de l'ovulation, préférentiellement. Et quand on regarde, en fait, les différentes études, en général, on a vu que chez certaines espèces, on a effectivement un codage du statut reproducteur ou de la fertilité des individus. Donc, par exemple, chez les SIFACA, les odeurs des adultes, que ce soit les mâles ou les femelles, sont différentes en fonction de la période, si c'est la période de reproduction ou les périodes avant et suivant. Alors, on peut même aller plus loin, et là, on peut aller regarder dans les odeurs s'il n'y a pas directement des informations sur la probabilité d'ovulation. Et ça, ça a été fait avec les babons-olives à la station de Rousset. Et donc, un des co-auteurs de cette présentation et un de nos collègues avec Cécile, Stéphano, a pu montrer qu'en fait, dans les sécrétions vaginales, excusez-moi, vous l'entendrez beaucoup, il vaut mieux vous habituer, dans les sécrétions vaginales des femelles, en fait, l'odeur totale, le bouquet odorant, est plus important au moment de la phase fertile, c'est-à-dire au moment de l'ovulation. Et donc, potentiellement, si les mâles peuvent percevoir cette odeur, ils pourraient guider plus facilement leur effort reproducteur et s'accoupler vraiment au bon moment. Donc, on a des données qui suggèrent un intérêt des odeurs. Mais en fait, finalement, les données restent très limitées. Parce que c'est très compliqué, vous pouvez imaginer, de collecter ces odeurs, surtout si on parle de sécrétions vaginales, c'est vraiment un autre niveau. C'est très coûteux, ça prend du temps. Il y a vraiment beaucoup de limites qui font que le jeu de données qu'on a, il n'est pas énorme, et surtout chez les catariniens. Du coup, nous, avec Cécile et avec nos collègues, on s'est posé la question du rôle de ces odeurs chez les macaques japonais. Alors, pourquoi les macaques japonais ? Parce qu'on a vu qu'en fait, en fonction des études, les mâles ont l'air de plus ou moins savoir quand s'accoupler, mais ce n'est pas très clair. Mais surtout, quand on regarde les différentes modalités que les femelles pourraient utiliser pour avertir de leur ovulation, on voit que là, il n'y a pas vraiment d'indice qui est envoyé. Donc, au niveau des comportements, il n'y a rien qui indique précisément l'ovulation. Au niveau de la couleur, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui indique clairement quand est-ce que c'est le moment de copuler. Donc, on s'est dit peut-être qu'en fait, ça vient d'autres choses et peut-être que ça vient des inspections et des odeurs parce qu'effectivement, chez cette espèce, les mâles inspectent pas mal les odeurs, les fesses des femelles. Là, on a une femelle qui est allongée, le mâle, il passe, il vient inspecter. Et là, à ce moment-là, moi, après, j'ai vu tous les mâles passer. Ils y allaient tous, ils regardaient. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce comportement. Si ça vous intéresse, on peut en discuter plus tard. Mais nous, on s'est dit peut-être les odeurs. Donc, on a voulu regarder en fait si les odeurs des femelles pouvaient contenir des informations sur la probabilité d'ovulation qui expliquerait pourquoi les mâles font ce comportement d'une part et est-ce qu'après, ça aide pour la reproduction. Donc, nous, on s'est intéressé à deux types d'odeurs, aux sécrétions vaginales d'une part, mais également aux urines parce que chez plusieurs espèces, finalement, les urines étaient aussi étudiées. Donc, pourquoi pas chez notre macaque. Donc, pour ça, on a fait, on a dû entraîner nos femelles parce qu'effectivement, il faut aller collecter ces sécrétions vaginales. Donc, on a fait un training sur cinq femelles. Alors oui, c'est un échantillon réduit. C'est comme ça. Le training a duré environ 26 semaines, entre mai et octobre en 2014, au moment de ma thèse. Donc, on a utilisé une méthode qui a été développée par une de nos collaboratrices, Naoko Suda Hashimoto. Donc, en gros, tous les jours, on allait, on entraînait. Le but, c'était d'apprendre, de renforcer le comportement de présentation de l'air anogénital pour ensuite renforcer l'acceptation du sampling via un coton-tige pour collecter plusieurs échantillons. Bon, notre taux de succès, il est vraiment magnifique. On a deux feux belles qu'on réussit à nous faire ça. Là encore, si vous voulez en discuter plus tard, j'ai des hypothèses pour expliquer ce petit échec. Bon, là, la question s'est posée, effectivement, de « est-ce qu'on continue ou pas ? » En fait, la question ne s'est pas posée pendant longtemps parce que, comme je vous ai dit, ces recherches, elles sont très coûteuses, elles demandent du temps, un investissement de dingue. Bon, nous, arrivés à ce moment-là, on ne voulait pas abandonner avec tout ce qu'on avait investi. Donc, on a continué en disant que de toute façon, dans tous les cas, ces données n'existent pas. Donc, si on les publie, si on les trouve, c'est déjà le début de quelque chose. Donc, il faut toujours être positif en recherche. On est passé à la collecte. Alors là, j'ai passé trois mois merveilleux à collecter des échantillons vaginaux tous les deux jours avec mes femelles. Alors, j'ai eu de la chance parce que deux avaient réussi leur training. Mais finalement, j'ai trois femelles qui ont pu participer à la collecte puisque j'ai eu une de mes romances, entre autres, avec une de ces femelles, le maquillage japonais, qui a décidé qu'elle était sexuellement réceptive à moi-même et donc a accepté la collecte. Ça, c'est un des petits bonus aussi de la vie avec les singes. Et pour les urines, on avait donc nos cinq femelles. Au final, on avait 35 échantillons vaginaux qu'on a pu collecter, beaucoup d'échantillons d'urine. On a déterminé nos phases de cycle. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir les cinq jours autour de l'ovulation, puis les cinq jours avant, les cinq jours après, pour vraiment savoir si les males, ils ont une discrimination précise. Donc, quand on a déduit nos cycles, on a au total 30 échantillons vaginaux et 67 échantillons d'urine qui sont partis ensuite en Italie pour une analyse via la glace chromatographie, masque électrométrie. Donc, en gros, déterminer quels composants étaient dans nos échantillons pour après pouvoir analyser la richesse de l'odeur, c'est-à-dire le nombre total de composés, l'intensité de l'odeur, le bouquet odorant, et un peu la composition, comment ça variait entre les phases. Donc, pour l'urine, on a pu détecter 36 composés, on a proposé des identités pour 31, et un résultat qui était intéressant, c'est que 51% de ces composés étaient partagés avec d'autres primates sur les mêmes questions, sur la même question de la fertilité et de la signalisation de l'ovulation, ou en tout cas du statut reproducteur. Bon, alors, il n'y avait pas vraiment de variation au niveau de la richesse de l'odeur. Spoiler, il n'y avait pas de variation non plus au niveau du cycle. Ce n'est pas très clair là, mais bon, si c'était clair, on le verrait. Il n'y avait pas de composition particulière au moment de l'ovulation versus les autres phases, que ce soit pour nos différentes femelles ou en fonction des différents cycles qu'on avait. Donc là, potentiellement, pas vraiment d'informations. Et ça semble confirmer des résultats qu'on avait fait avant, où ces mêmes échantillons d'urine, on les avait présentés à différents mâles pour voir s'ils montraient des préférences pour les odeurs au moment de la phase fertile versus les autres phases. Est-ce qu'ils les manipulaient plus, les sentaient plus, les mangeaient plus aussi. Et il n'y avait pas vraiment de différence. Donc, ces résultats sont plutôt cohérents avec ce qu'on trouve. Pas de différence au niveau de la composition, de la richesse ou de l'odeur. Pas de différence au niveau de la perception. Pour ce qui est des sécrétions vaginales, là, on a trouvé 68 composés. On a désinotisé que pour 54% d'entre eux. En fait, c'est déjà pas mal. Et là encore, 35% de ces composés étaient également trouvés chez d'autres espèces. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre étude qui a été faite sur les sécrétions vaginales chez le babon-olive, là par contre, on a des profils complètement différents. Donc, ce n'est pas lié forcément au substrat de l'odeur. Il semble vraiment y avoir des signatures odorantes vraiment diverses entre les espèces, ce qui fait sens au niveau de l'évolution. Alors là, on a trouvé qu'on avait une odeur qui semblait être moins riche au moment de l'ovulation. Donc, moins de composés odorants au moment de l'ovulation versus les autres phases. Et ce qu'on a trouvé également, c'est qu'au moment de la phase fertile, pour une mène femelle, des échantillons de cette phase sont plus similaires entre eux que les échantillons avant ou après l'ovulation. Donc, ça pourrait suggérer qu'effectivement, il y a moins de composés au moment de l'ovulation, du coup, la signature odorante, elle est plus similaire, il y a moins de variations. Ça, c'est une suggestion en tout cas. Donc, potentiellement, si les mâles peuvent percevoir ces informations, peut-être un indice du moment de l'ovulation. Donc, je suis très consciente que j'ai une étude sur 3, 4, 5 femelles. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Je suis d'accord. Mais les données qu'on a, c'est les deux premières données qui sont publiées chez le macaque japonais. Donc, dans tous les cas, on ajoute à la littérature déjà existante. On propose, en plus de partager toutes ces données, de partager notre méthode, pour en fait continuer ces études-là, pour vraiment alimenter en fait cette recherche qui est vraiment sous-étudiée au niveau de la communication sexuelle chez les primates. et ça ne peut qu'être bénéfique, je l'espère. Donc, évidemment, il nous faudrait plus de femelles, il nous faudrait plus de cycles, il nous faudrait plus d'échantillons. Mais on a aussi une question sur le training qu'on a fait. Est-ce que nos méthodes, elles étaient finalement bonnes ? Est-ce qu'on aurait dû continuer plus longtemps encore ? Mais bon, là, ça faisait déjà 5 ou 6 mois. Une des limitations, je pense, dans notre training, c'est que contrairement au babon-olive, donc le renforcement, l'idée, c'est de renforcer la présentation de l'air anogénital des femelles. Donc ça, ça a été fait chez le babon-olive et ils ont collecté. Les babons-olive, naturellement, les femelles, elles présentent leur gonflement sexuel au mâle. Et ma quête japonais, en fait, ils ne font pas ça naturellement. Donc, je pense que d'essayer de renforcer un comportement qui n'est pas vraiment présent chez l'espèce, bon, là, on est parti un peu dans des chemins compliqués. Après, il y a les contraintes de temps, de coups, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il y a des méthodes qui se développent, il y a des équipes qui ont mis au point des espèces de petits aspirateurs portatifs, là, pour le terrain. Bon, après, pour les sécrétions vaginales, ça marche moins bien. Mais en tout cas, on a des perspectives parce qu'on se dit que peut-être il y a des informations sur l'ovulation dans les sécrétions vaginales. Donc, à voir si les mâles, ils peuvent percevoir ça. J'ai essayé de faire l'étude, j'ai un peu échoué à cause de la logistique, malheureusement. Mais a priori, nous, dans les études qu'on a fait avec Cécile, c'est que, ok, c'est qu'en fait, les mâles, ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe. Donc après, il y a plein d'autres perspectives et il faut que je finisse tout de suite. Je voulais juste finir en disant un mot, moi aussi, sur le Primary Research Institute parce que l'étude que j'ai faite, elle s'est faite là-bas. Et en fait, j'ai passé 7 ans de ma vie là-bas. Donc je suis très triste et je pense que la communauté scientifique devrait dire des mots là-dessus. Et voilà, c'est tout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021